C'est de retour pour plus de Atomic Heart ! On est sûrement à la fin du jeu. On y va. On y va, on y va, on y va. La mamie qui travaille, c'est bien. Voici, ces réponses vous déplaisent. Ok. Ouiiii. Ah, je n'ai pas regardé mes armes. C'est bon, on peut le faire là. Le mec, il doit être blindé en défense robotique, j'imagine. Enfin, je ne serais pas étonné qu'il soit blindé en défense robotique. Ça, on va virer les petits soins. On a beaucoup de gros soins ? Oui, 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 oui. Ça, par contre... Là, on a... Il y a du feu. Du feu, du feu, du feu... Je sais même plus ce que ça a feu. Ouais, non, ce qu'on veut, c'est les adrénalines, à la limite. Et puis, c'est tout. Le reste, on s'en fout un peu. Euh... On va prendre des batteries chargées. C'est bien, est-ce qu'on peut pas voir si elles sont chargées ou déchargées ? Les cartouches. Et on va changer notre arme. Euh... C'est pas la calère qu'on va changer, c'est le fusil. On va le remettre anti-robot. Oh non, t'es sérieux ? Du coup, on récup... Ah, mais non, on a dû débloquer des choses entre-temps. Ah, ça c'est... Ah ! Merde ! Ah ! Ah ! C'est embêtant, ça. Bon, c'est pas grave, on se débrouillera avec ça. Ah oui, c'est des... Des requêtes qu'il nous faut. Enfin, c'est des... Ok. Très bien. Oh, comme il recharge notre vie. C'est le bouclier qui recharge. Ouais, c'est surtout le bouclier. Ça tue ! Ah, la vie qui nous remet, c'est terrible. Ok. Très bien. Autorisation. Major. Alors, attends. Très bien. Et on veut les augmentations. 300. On est à 300. Alors, le bouclier, il est au max. Le personnage est au max. L'elec, il est pas au max. Et... La projection... On va prendre ça. La projection est au max. Donc, il reste plus que... Elec en gros. Très bien. Très bien. Pas mal. Toc, toc. Oh non. On va devoir combattre une des jumelles. Oula. Je crois qu'elle est en mode combat. Attention, Major. Gauche ou droite ? Bah, c'est du pareil au même. Vous n'imaginez pas à quel point c'est exact. D'accord. Alors, l'énergie des jumelles. Tout comme vous, chaque jumelle peut stocker de l'énergie pour améliorer ses attaques. Attaquer-la pour vider ses réserves d'énergie et affaiblir son attaque spéciale. Il faut s'imaginer si elles étaient deux. Donc... Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah rien. Elle n'a pas la moindre envie de danser avec vous. On va la défoncer. Par contre, je veux bien voir ce qu'elle... Ok, elle est résistante aux flingues. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Cette jumelle fait tout pour vous tuer. Ne revenez surtout pas vos coups. N'abandonnez pas Major, il nous faut monter. Oh, c'est sa barre d'énergie là. Aïe. Elle est dans le rouge. Oh merde. Oh la vache. Oh merde. j'ai perdu ma d'esquive Wow C'est très rapide Putain de merde J'avais plus de la moitié de ma vie Ah c'était juste pour voir l'animation C'est pour ça que j'ai mal joué Mouais Non je sais pas quoi dire Si on avait les bagues On aurait pu lui mettre une bague Attention Major Gauche ou droite ? Bah c'est du pareil Vous n'imaginez pas à quel point c'est exact Que regardez-vous Major ? Battez-vous T'es en train de me demander Si ça a sauvegardé le fait que j'ai Changer mes armes et tout ça Merde elle est chargée à fond C'est bien on va Fait tout pour vous tuer Ne retenez surtout pas vos coups Aïe J'ai pas de requête Ouais non non ça a pas sauvegardé du coup C'est bien C'est bien C'est bien Aïe On va nous faire ça peut-être depuis le début Mais C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Nan C'est bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh mon Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Ça je ne peux pas en faire Autorisation majeur Ok on est nickel 392 L'énergie au max, le bouclier il est au max Le personnage est au max Projection de polymère Merci Elec J'aime beaucoup maintenant nos pouvoirs Pas nos trucs Quand ils sont augmentés Honnêtement ils deviennent vraiment très intéressants C'est bête que les cartouches Prennent de la place dans l'inventaire Ça c'est vraiment un problème C'est la vodka C'est marrant En fait c'est des trucs 3D on dirait Ouais on est bon C'est parti Les deux en même temps ça va être marrant tu vois Les deux en même temps ça va être marrant tu vois Alors Chariton, tu es fier de toi ? Vous n'avez pas chômé avec Larissa et Zinaïda, dis-moi. Toi, Sergei, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi crédule, mon garçon. La ferme ! Vous m'avez lavé le cerveau, effacez mes souvenirs ! Je suis quoi, un jouet comme ceux connectés au réseau collectif ? Vous vous prenez pour qui, putain ? Tu calmes, Sergei, je vois bien que tu es en colère. Ça va, je ne t'en veux pas. Mais toi, Chariton, tu étais censé l'aider, pas le manipuler comme une vulgaire marionnette. Moi ? Oh, t'es gonflé ! C'est pas moi qui prive tout le monde de son libre-arbitre en en faisant de vrais légumes ! Et ce n'est pas moi qui ai choisi de devenir de la gelée qui parle ! Ça te fait bien rigoler, hein ? Toi qui utilises tout et tout le monde pour atteindre tes objectifs, y compris moi et ton agent ! Reconnez-le, au moins ! Ça suffit. Je vous ai perdu. Avant de vous sauver la vie, vous êtes des miraculés et tu étais... Tu es mon meilleur ami, Chariton. Et lui, je l'ai toujours considéré comme mon fils. Et elles deux, ce sont tes filles, hein, c'est ça ? Et tous ceux que tu vas connecter au réseau collectif, tous ceux dont tu vas contrôler l'esprit, qu'est-ce qu'ils représentent ? Tes millions d'enfants adoptifs ? Pas voulu ! On est tous que de la chair à cadeau pour toi, Dimitri ! Je veux offrir à l'humanité un avenir grandiose. Des progrès inimaginables ! Je veux lui offrir une voie vers les étoiles ! La ferme, tous les deux ! Mettez les mains en l'air. Vous, le sorcier d'opérette, ordonnez-leur de s'arrêter. Je compte jusqu'à trois. Un... Quel dommage ! Deux ! Oui, quel dommage d'en arriver là. On aurait pu tenter de résoudre les choses calmement. Mais tu ne te mettra pas en travers du progrès. Droite gauche, élimination. Il fallait qu'on garde les bagues ! Wow, super. Mais on est morts là, on est tellement morts. Ah, d'accord, super ! 5 UTE. J'aime bien la position des robots, par contre. Et... Oh, wow. Ah ah, marrant. Très, très sexy. C'est sympa. C'est pas un QTE. Bon, il faut que je me rappelle que le Q, c'est A pour moi, ok ? Il faut que je me rappelle de ça. La lettre Q, c'est A. J'espère que je ne vais pas... Je ne vais pas merder. Oh, putain ! C'est espace, maintenant. Non, mais c'est méga rapide, en plus. Oh non, mais je vais... Merde. Non, mais je suis... Je suis nul en QTE. Je faisais ça quand j'avais 15 ans. C'est fini, l'époque des QTE, Norméo. On est en 2023, merde. Ah, putain, c'est A. Voilà. Non, mais c'est plus... C'était bien, il y a 15 ans, les QTE. Il y a 15 ans. Genre, réalisant les 4, 5... Le 5, c'était le pire, le 5, les QTE. C'est sûrement pas fini. C'est sûrement pas fini. Non, mais maintenant, elles parlent et tout, quoi. Enfin, elles rigolent et... Soupire et tout. Mais elles peuvent voler. Non ! Pourquoi elles cassent tout au lieu de... Juste d'essayer de me tuer ? C'est bon, on peut combattre ? Putain, mais c'est quoi ce bordel ? Cessez de blâmer les machines, Major. Putain de bordel de mes chouilles, mais vous foutez-moi ou quoi ? Je les hais, ces saloperies ! Oh, la vache. Et c'est exactement ce que je souhaite rectifier. Vous entrer dans mon amour avec une arme changée. Vous pouvez la laisser là-dedans. Vous le respecte. Et toi, Dimitri ? Respectes-tu le genre humain ? Oui ! Arrêtez de me rendre chèvre ! Lequel de ces robots est Katerina Netjayeva, ma femme que j'ai oubliée ? Hein ? Lequel ? Ils le sont tous les pieds ici. Ils nous ramènent les humains à la vie, alors qu'elle avait le faire. Ça suffit, patron. Je veux bien croire que vous ayez fait ça dans mon intérêt. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit ? Je suis désolé, Sergeï. Je ne savais pas quoi faire. Eh ben là, le truc à faire, c'est de rappeler vos jumelles et de me parler ! Pas sur moi, mais là, c'est Charlie Todd qui a sauré, pas toi. Bah, on enlève le gant alors. Allez où ? Allez où ? Allez où ? Allez où ? Exame me suis ! On pourrait pas arrêter de se battre ! Démarassez-vous de Charlie Todd ! Enlevez le corps ! Ok, ouais ! D'accord ! Mais d'abord, rappelez ma femme ! Quoi ? Je crois pas que l'autre a l'arrivée à brûler, quoi. J'avais oublié ça aussi. Katia ! Votre épouse est morte. C'est que j'en ai à vous la prise. Allez, aïe, aïe. T'es quoi ? Rendez-vous et remettez-moi de Charlie Todd à vos pieds et vos besoins. Je vous jure que je vais souffrir et vous serez le prochain. Tenez-moi ! Retrouve-moi ! Seriez-vous prêt à tuer votre propre femme, Sergeï ? Wow, elle lui fait faire des plateformes et tout. Ça tue ! Elles sont trop bien, les deux. Elles sont trop bien, les deux. Elle est où ? Ah bah avec un FOV comme ça, c'est compliqué de les garder en... Tiens, toi, tu peux pas tomber. Aïe, 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 aïe. Oh, faut que je me sois une bordelle. Je bloque les lasers. C'est vrai que le bouclier, je bloque les lasers. Aïe. Oh, merde. C'est bon. C'est bon. C'est bon, j'ai joué à Returnal, je sais comment éviter les lasers. Ah, le bouclier, il est super, super, super utile dans ce combat-là, la vache. Surtout, le bouclier a amélioré. Oh, c'est classe. Espèce de pourriture. Tu comprends pas ? C'est Charitone qui te manipula. Il a accédé au module Voskod dans ta tête pour t'envoyer dans les limbes. J'étais occupé à la mise à jour de collectives et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est lui qui a tué Molotov. Dis-moi, Charitone, tu as fait pareil avec le docteur Philatova. Tu t'es servi de mon agent pour lui arracher les manques ? Ça suffit, Dimitri. Je me suis farci tout le sale boulot pendant que tu restais bien propre sur toi. Mais il ne méritait pas de mourir. Pourquoi avoir fait ça ? Espèce d'enfoiré tout ce temps... Vous me fatiguez, Major. Votre travail est terminé. Oh ! Pétrois, mon garçon. Lève-toi ! Lève-toi ! C'est trop bien ! Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tout ça se termine, Dimitri. Je veux que ta race pitoyable comprenne qu'elle n'a pas d'avenir. Il est grand temps pour elle de disparaître et de laisser la place à la phase suivante de son évolution. Pas dans le rouge ! Oh non. Oh là là. C'est comme des nanomachines en fait, c'est marrant. Qu'est-ce que quand tu perds de l'humanité et du réseau collectif ? Évite de traiter de mauvais quelque chose que tu ne comprends pas, Dimitri. Le mal est un concept abstrait. Et ta réflexion est limitée. Tu es un humain. Une race qui sera bientôt éteinte. Je l'ai compris, en cessant d'en être un moi-même. Dimitri, tes limites t'empêchent de voir la vérité. Les humains sont bornés et refusent d'évoluer. Tout ce qui les intéresse, c'est leur petit confort et leur bien-être. Je crois qu'on a merdé en fait dans l'histoire. Bon après, lui aussi c'était un connard. Au lieu de tout nous expliquer. C'est pour ça qu'il voulait qu'on se débarrasse des bagues aussi. Qu'on puisse pas les utiliser. Comme ça il pourra contrôler tout le monde. Parce que là les deux bagues en fait, elles auraient pu être utiles. C'est quoi ? C'est la mauvaise fin qu'on a ? L'unité Argentum est entrée dans le bureau du Docteur Sitchinov. Mais il n'y avait pas de traces du Docteur à l'intérieur. En revanche, plusieurs signes de lutte. Mage reconstitué. L'objet humanoïde en neuro-polymère se serait approché du corps du Docteur Sitchinov. Et l'aurait totalement englouti. Suite aux événements détaillés dans le rapport, l'objet humanoïde en neuro-polymère a quitté le bureau du Docteur Sitchinov. P1, P2, P3, ton esprit n'a jamais eu le bras. Putain de mes jouets ! Les anneaux ! En plus, les anneaux, c'est sa femme et tout. Ouais, mais on les a balancés. Après, je ne sais pas si ce n'était pas lié à quelque chose. Est-ce qu'on aurait pu les garder, les anneaux ? Et nous avons donc fini Atomic Arc. Donc la deuxième fin, en fait, c'est tout simplement de ne pas retourner au QG. Donc vous allez voir que P3, en fait, s'arrache le gant et tout ça. Mais dans les diapos, vous avez quand même, en fait, le fait de... Il parle du gel, en fait, noir. Donc du coup, c'est Charles, en fait, qui s'est échappé. Donc il est toujours là. Donc en théorie, c'est aussi une mauvaise fin. Donc les deux sont plus ou moins des mauvaises fins, au final. Sauf que celle qu'on a faite, c'est celle qui a le plus de choses intéressantes, évidemment. Donc c'est plutôt cool. Donc peut-être un deuxième Atomic Arc. Honnêtement, Atomic Arc 2, moi, je ne dis pas non. Je ne dis vraiment pas non. Parce que là, en fait, on est complètement ouvert pour une suite. Donc ça, c'est vraiment bien. Ils peuvent faire une suite vraiment très, très intéressante. Ou avec P3 et, par exemple, les jumelles robots. Et vous pouvez faire, en fait, duo avec ça, par exemple. Genre, elles vous aident à combattre et tout ça. Et jouer, en fait, autour de ça, d'un duo ou d'un trio, si on utilise les deux jumelles. Mais voilà. Donc ils peuvent faire un truc vraiment, vraiment sympa. Donc ça, c'est bien. Le jeu est bien ouvert pour ça. Après, le jeu en lui-même, j'ai beaucoup aimé le jeu, au final. Pour moi, ça m'a beaucoup rappelé Fallout 4. Sauf que, bien sûr, Fallout 4 est beaucoup plus ouvert. Il y a plein de choses à faire. Il y a des milliards de choses à faire dans Fallout 4. Mais sinon, pour ce qui est du gameplay et tout ça, j'ai beaucoup aimé. Après, ce qu'ils peuvent rajouter... Enfin, pour les choses que j'ai aimées, de toute façon, je l'ai dit tout le long du jeu. J'ai beaucoup aimé tout. Le gameplay, l'histoire, les personnages. Même le personnage, encore une fois, l'AVF. Au début, elle était un peu bancale. Le mec avait tendance à lire, en fait, ses lignes au lieu de les jouer. Mais après, en fait, il s'améliore énormément. Et je pense que ça donne vraiment une bonne vie, en fait, aux personnages. Et j'aime beaucoup, du coup, l'écouter. Et c'est surtout, en fait, la façon dont c'est écrit en français. Parce qu'au final, c'est bien traduit avec... C'est moderne, en fait. C'est moderne. Il va mettre des insultes par-ci, par-là et tout ça. Mais c'est très moderne, en fait, dans un sens. Donc, c'est bien fait par, je pense, un groupe bien français. Pour ceux qui parlent de... Pardon, ceux qui touchent, en fait, de la traduction. Donc, je pense qu'ils ont fait un très, très bon boulot de ce côté-là. Et au final, le mec qui fait l'acteur, du coup, la voix, en fait, VF, elle est très bien, au final. Elle est très bien. C'est juste le début qui est un peu comme ci, comme ça. Mais après, elle s'améliore énormément. Bon, après, il y a quand même des moments où il ne fait que lire son texte. Mais au final, non, ça va. C'est quand il y a des bonnes conversations un peu longues et tout ça. Il a des très bonnes répliques. Il a une bonne intonation. Il a des bonnes... Les répliques sont très, très bien faites. Et à chaque fois de dire putain de m'échouer et tout ça. Au début, on se fout de sa gueule. Mais après, quand le gant dit putain de m'échouer et il se fout de la gueule de notre personnage, du coup, on comprend, en fait, et en plus, il le dit lui-même, que c'est sa catchphrase, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il le dit tout le temps. Mais c'est marrant. Mais du coup, ça fait un running gang, en fait. C'est vraiment cool. Non, non, ça, j'ai beaucoup aimé. C'est bien parce qu'au début, je n'étais pas trop chaud, en fait, pour la VF, parce que je me foutais plus de sa gueule qu'autre chose. Mais en fait, après, elle a bien évolué. Du coup, ça m'a fait changer mon avis. Du coup, j'aime beaucoup, maintenant. Vous voyez, donc ça, c'est une bonne chose. C'est une très, très bonne chose quand ça arrive dans un jeu ou même dans un film. Après, pour ce qu'ils peuvent améliorer, honnêtement, ils peuvent faire un meilleur monde ouvert parce que, bon, le monde est grand, mais il est très... Je n'ai pas envie de dire vide parce qu'il n'est pas trop vide. J'ai vu des mondes ouverts extrêmement vides et que vous n'avez strictement rien à faire, en fait. Mais là, vous avez des choses à faire, mais c'est surtout que du combat. Par contre, les choses secondaires auraient pu être mieux faites, genre plus de diversité. Encore une fois... Ah, putain, je n'aurais plus à parler, désolé. Encore une fois, encore heureux qu'il y avait les mutations, en fait, avec les créatures parce que ça coupe, en fait, la monotonie que devient le fait de combattre des robots. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien d'avoir rajouté des créatures à l'intérieur. Donc voilà, ça, il faut qu'ils continuent comme ça s'ils veulent faire un 2. Donc ça, c'est une très, très bonne chose qu'on ait deux types d'ennemis, genre robotiques et organiques. Ça, c'est très, très bien. Mais ce qu'ils peuvent faire encore, ça serait même rajouter des soldats humains et tout ça. Enfin voilà, dans un deuxième, ils peuvent améliorer pas mal de choses tout en gardant la formule, en fait, qu'ils ont de base parce qu'elle est extrêmement solide et elle marche extrêmement bien. Donc ça, c'est cool. Et après, les upgrades et tout ça, genre les rajouts pour les armes et tout, et les armes en elles-mêmes et tout, ils peuvent en rajouter beaucoup plus quand même, honnêtement. Et rajouter des... Ouais, des upgrades et tout. Enfin, mieux faire tout ça, en fait. Mais après, le gameplay en lui-même et tout, à la première personne, que ça soit entre mêlée, pouvoir et arme à feu, honnêtement, les trois sont très bien faits. Les trois sont très bien... Il n'y a pas trop de pouvoir, donc ça va, c'est cool. Donc on n'est pas... On n'est pas perdus. Les armes, il n'y en a pas trop. J'aurais bien voulu qu'il y en ait un peu plus. Les armes à feu, je parle en tout cas. Après, les armes de mêlée, honnêtement, il y en a beaucoup, mais je vois pas quoi utiliser d'autre à part la hache. Je pense que c'est une préférence personnelle. Au final, ça devient juste une préférence personnelle. Moi, j'ai préféré, j'ai opté pour l'efficacité, parce que la hache, désolé, mais il n'y a pas mieux. Enfin, après, peut-être que si, j'ai pas testé les autres, au maximum. Mais la hache, rien que le tourbillon, là, c'est top. C'est juste top, en fait, cette attaque. Donc ouais, ça aide énormément. Après, le coup d'utiliser l'électricité et tout ça, aussi, c'est pas mal, avec les différentes armes. C'est bête, on n'a pas eu le temps de tester le Raygun. Mais voilà. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo et pour ce que je pense du jeu. Mais ouais, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Et je suis très content de l'avoir fait. Encore une fois, merci du coup au PC Game Pass de Microsoft. Parce que, honnêtement, je l'aurais jamais acheté. Ça, c'est un des jeux parce que, en fait, sur le Game Pass, j'en ai testé plusieurs comme ça. Où je ne les aurais jamais acheté de moi-même. Parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça et tout ça. Mais au final, j'ai trouvé des super pépites et je suis resté des heures et des heures sur les jeux. Genre Control, par exemple. Control, je ne l'aurais jamais acheté moi-même. On m'a toujours dit que c'était bien et tout ça. Mais je n'ai jamais été très motivé. Et j'ai joué à Control car il était sur le Game Pass au début. Et j'ai adoré Control. Il y a plein d'autres jeux, en fait. Remnant, From the Ashes aussi. Je ne l'aurais jamais acheté mais il était sur le Game Pass. Je l'ai pris, j'ai passé des heures et tout dessus. C'est vraiment bien. Donc voilà, ça c'est vraiment une très très bonne chose. Donc, ouais. Atomic Arts a fait un très bon jeu. Enfin, Atomic Arts. Les devs de Atomic Arts ont fait un très très bon jeu. Et, ouais. En gros, il y a Fallout 4 qui appartient à Bethesda et qui est américain. Et après, il y a Atomic Arts. Pour moi, c'est le Fallout russe, en fait. C'est comme ça que je le vois, en fait. Atomic Arts, c'est le Fallout russe. Avec son propre univers et tout ça. Et voilà. Donc, vraiment cool. Vraiment cool. Ça me fait plaisir. Je suis très content de ce jeu. Donc, ouais. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi le Let's Play jusqu'à la fin. Et, ouais. Je mettrai la suite, la seconde fin en français après ça. Mais, ouais. Et les combats contre les jumelles sont super bien. Oh, le combat. Le deuxième combat, quand on a les deux en même temps, c'est super top. Parce qu'il y en a une qui fait support, qui vole. Et l'autre qui nous attaque au corps à corps. Et puis, elle s'entraide et tout. Ça, c'est super bien stylé. J'ai beaucoup aimé ce combat-là. J'ai vraiment, vraiment aimé ce combat-là. Donc, je trouvais ça super artistique et tout. Donc, c'était vraiment sympathique. Et elles sont super rapides. Du coup, ça... Du coup, c'est compliqué des fois de les garder en ligne de mire et tout. C'est marrant. Mais c'est vraiment fun. Et, ouais. Et, honnêtement, Apocalypse, c'était pas difficile. Je vais être honnête. On n'a pas eu de... Comme d'habitude, dans ce genre de jeu, de toute façon, c'est toujours le début qui est un peu chaotique et un peu problématique. Parce qu'on n'a pas d'habilité à rien. Mais après, ça devient extrêmement, extrêmement simple. Et c'est ce qui s'est passé. Mais même le début, on n'a jamais vraiment très, très lutté. Enfin, trop lutté dans le jeu. Donc, voilà. En tout cas, merci de vous avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.